Musique Bonjour amis pêcheurs, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour le rock fishing. Tout d'abord qu'est ce que c'est le rock fishing en fait c'est la pêche du bord on va chercher les poissons les petits poissons de roche en bordure dans les rochers voilà donc c'est une pêche voilà on fait du poisson donc c'est ma première première sortie en rock fishing donc pour ça j'ai utilisé on va commencer par la canne donc c'est une petite canne que j'utilise pour la truite c'est une 3 10 g 3,5 10 g pardon donc c'est pour lancer des tout petits leurres parce que c'est une pêche où on pêche avec des tout petits leurres des petits leurres souples Voilà donc c'est la sportisme de chez sakura en 3,5 10 g on peut pêcher en dessous il y a des gens qui préconisent l'ultra light en 0,5 5 g ou en 2,7 g c'est vrai que j'ai déjà fait un poisson avec et j'ai pas senti beaucoup de sensations Voilà dessus j'ai monté un moulinet donc un Daiwa c'est un ninja en 2000 donc un petit moulinet adapté à ce type de pêche donc faut toujours adapter le moulinet avec la canne donc sur ce moulinet qu'est-ce qu'on peut dire dessus pas besoin d'avoir un gros ratio parce qu'on va pas lancer très loin et ramener très vite donc on pêche très lentement c'est une pêche vraiment où on prend son temps dessus j'ai monté une petite tresse en 8 centièmes donc cette tresse c'est du power pro en 8 centièmes résistance 4 kg donc ça suffit largement pour les poissons qu'on va faire en sachant que des fois on peut faire des beaux poissons A la suite de cette tresse j'ai monté un fluorocarbone en 25 centièmes donc j'ai fait un raccord tresse fluorocarbone ici j'ai à peu près laissé 2 mètres de fluorocarbone parce qu'il faut être assez discret donc en 25 centièmes donc là dessus j'ai monté un petit leurre souple sur une tête plombée donc c'est une tête plombée de 2 g avec un petit leurre souple c'est un Rock Vibe en 2 pouces voilà c'est ce qui est préconisé pour faire du poisson voilà on va essayer de faire du poisson avec et puis je vous expliquerai comment je pêche et si je fais du poisson le type de poisson qu'on peut rencontrer voilà allez à tout à l'heure les gars Je vais vous présenter quelques leurres qui sont indispensables pour le Rock Fishing donc il y a les Egy Schenner en 2 pouces de chez Kitech voilà petite couleur je l'ai utilisé aujourd'hui mais ça n'a rien donné Après deuxième leurre qu'il faut utiliser c'est le One Up Shad donc c'est un super leurre aussi en 2 pouces donc j'ai deux modèles j'ai un couleur argenté marron et un autre modèle voilà un peu blanc pailleté donc c'est un très très bon leurre aussi Troisième team de leurre que j'utilise c'est les Rock Vibe de chez Reigns donc en 2 pouces toujours donc j'ai ce modèle et puis deux autres modèles ici c'est avec celui-là que j'ai fait mon premier poisson en Rock Fishing Après chez Kitech encore le Swing Impact toujours en 2 pouces couleur un peu plus flashy Le chabot de chez Delalande en 5 cm voilà et puis j'ai en 3 pouces le Rock Vibe une autre couleur voilà un peu plus gros pour les têtes tombées de 3,5 grammes Et puis l'isomé là en 11 cm coupé en 2 donc il va très bien aussi celui-là voilà donc les leurres que j'ai amené aujourd'hui et on va essayer de continuer à faire du poisson Allez à tout à l'heure ciao Je reviens rapidement sur les leurres soupes qu'on peut utiliser donc moi j'utilise des têtes plombées de 2 et 3,5 grammes Donc les têtes plombées de 2 grammes j'utilise pour les petits leurres de 2 pouces et puis en 3,5 grammes c'est si un peu de vent ou du courant on peut monter en 3,5 Il y en a qui monte en 5 grammes bon ça dépend du courant moi je suis en Méditerranée il y a peu de courant très peu de vent aujourd'hui donc voilà J'aime bien utiliser des couleurs naturelles ça ressemble à un ver de terre voilà avec un peu de paillettes Donc le Rock Vibe il faut savoir que c'est le leurre qui a été vraiment inventé au Japon pour pêcher un Rock Fishing A la base c'est pour le Rock Fishing au Japon puis on l'a utilisé pour la perche en France mais c'est un très très bon petit leurre qui a une très belle petite nage Et voilà comment on l'anime donc comment on anime ce leurre on lance pas à 50 km on cherche les bordures vous voyez il y a des rochers des tombants donc on laisse le leurre tomber dès qu'il est au fond on donne les petits coups et puis on essaye de voir s'il y a une touche Donc faut toujours être attentif on peut avoir des touches à n'importe quel moment donc on cherche absolument les tombants les entrées de port les entrées de port c'est des très très bons postes On peut aussi chercher donc les endroits où il y a des arrangements où il y a des cailloux par exemple les digues c'est des très bons postes les digues Bon moi je pêche là il n'y a pas de digues dans le coin donc je suis obligé de me faire les rochers Alors on accroche souvent aussi donc ça c'est un problème on laisse pas mal de leurres Donc un petit conseil ça sert à rien d'acheter des têtes tombées à 50 euros Là j'ai vraiment accroché voilà donc moi je pêche avec des petites têtes tombées pas cher ça sert à rien de se ruiner ok Poisson, poisson, premier poisson les copains voilà super premier poisson les copes Voilà super les copains regardez une petite rascasse magnifique premier fiche voyez premier petit poisson Voilà Première petite trascasse elle est jolie hein regardez bon c'est pas gros mais c'est sympa Donc avec un petit rock vibe en deux pouces et une petite tête tombée de 2 grammes voilà on va la remettre à l'eau Allez on la revoit allez retourne à l'eau super voilà magnifique Premier poisson en rock fishing les copains Voilà vous voyez là il y a un espèce de rocher là et en dessous il y a des cavités donc il faut essayer de les chercher Donc on donne les petites animations Un coup de chion Tac on essaye de passer en dessous vous voyez Donc le leurre est très très léger hein c'est un rock vibe en deux pouces plus Où j'ai une tape une orphie Allez c'est là Oh lala lala l' геро Bonjour Bonjour Je ne sers pas Sous-titrage ST' 501 ...